C'est un mythe ce Mont Blanc, enfin voilà, c'est un mythe. Les géomètres le disent assez bien, il y a un seul chiffre dont on se souvient dans sa vie, parce qu'on l'apprend à l'école, c'est l'altitude du Mont Blanc. Donc là c'est pareil de se dire, ouais je suis monté là-haut, je pense que ça reste une expérience exceptionnelle. Avec des conditions de déglingou. Le projet quand on a été contacté par les géomètres, il cochait beaucoup de valeurs qu'on essaie de porter au niveau de la marque. Donc la première valeur qui transpire tout de suite c'est la valeur montagne, on est une marque de montagne, on allait mesurer le plus haut sommet de l'Europe. Enfin voilà, la montagne était vraiment le fil rouge et le fil conducteur. Puis au-delà de ça, les mesures qui sont prises, donc ça permet d'avoir, on va dire des archives, puisque là c'était la 20e année de mesure. Ça a une valeur de transmission pour les générations futures, de se dire, voilà, la haute montagne est vraiment bouleversée par ces changements climatiques. La valeur humaine qui était aussi importante, partie en haute montagne, on le sait, c'est une histoire d'hommes. Donc ouais, c'était, enfin ça allait au-delà juste d'équiper des personnes pour monter à un sommet. Là c'était vraiment essayer de partager un ensemble de valeurs qui sont communes au géomètre, au projet et à Simal. Alors c'était, c'était beaucoup d'enthousiasme de me dire, voilà, je vais aller sur le Mont-Blanc. Mais aussi un peu d'appréhension de se dire, est-ce que je serais capable, qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin voilà, il y avait ces questions-là aussi derrière. La préparation, je pense que là aussi, elle est importante pour se donner plus de chances d'arriver au sommet. Donc là l'ascension était le jeudi et le vendredi, donc le lundi on a fait une course d'arête proche de l'Aiguille du Midi qui s'appelle l'Arête des Cosmiques. Et donc ça a permis justement de se familiariser avec tout le matériel, vérifier que rien n'était problématique et puis surtout passer une journée en haute altitude, aux alentours de 3 800 mètres pour acclimater son corps aux effets de l'altitude. La première journée, elle a elle aussi été exceptionnelle parce qu'on a eu des créneaux météo exceptionnels, sensationnels. Et puis c'était assez différent de ce qui s'est passé sur le Mont-Blanc puisqu'on a fait une course d'arête qui était très minérale, avec beaucoup de gaz, beaucoup de vide. Moi je garde un souvenir assez ému, d'une manière différente, mais de ces deux moments. Et ça les garçons, c'était vraiment bon ! Merci les gars, avec plaisir ! Je suis accompagnateur en montagne, donc mon métier c'est de transmettre ma passion aux gens. Donc là, le fait de prendre des photos, etc. c'est ça, c'est pareil, c'est pouvoir témoigner, partager, faire vivre des émotions en même temps que moi je les vis. Et j'ai conscience d'avoir été privilégié de pouvoir monter là-haut, et donc je devais en quelque sorte de le transmettre et de le partager et de le faire vivre à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de monter avec moi. Et puis je trouve que la transmission et le partage est hyper importante. Je vous ai emmené un petit morceau de chacun d'entre vous avec moi, et franchement, une ascension, je pense, comme on peut rêver. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?